Audrey. Remets ton égo de côté 2 secondes. Pourquoi tu viens de claper ? Pour mon micro à moi. Attention ! Non ? Allez c'est parti ! T'es chiant ! Non, s'il te plaît. Allez, pour une fois. Je te laisse tout le temps, j'ai pas le droit de faire ça. Mais c'est ma vidéo ! Bonjour ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je me débinerai pas. Aujourd'hui, je suis... Je me débinerai pas ! Mais si ! Pardon, c'est bon on peut faire l'intro. Aujourd'hui... Ah tu recommences pas à zéro là ? Ah non, moi je laisse pour montrer que tu te fous de ma gueule pendant mes intros ! Aujourd'hui, on est donc dans ma maison. Dans mon humble demeure ! On se retrouve pour l'épisode 2 de 24h en tant que femme enceinte. Le concept, c'est super simple. En gros, je vais passer 24h en étant enceinte de 9 mois. Evidemment, je ne le suis pas comme vous pouvez le voir. Chris non plus n'est pas enceinte. Malheureusement. Le but, c'est de voir un petit peu comment les femmes enceintes, elles vivent leur 9 mois de grossesse parce qu'on sait que c'est particulièrement chiant. Juste avant que la vidéo commence, laissez-moi vous présenter le sponsor de cette vidéo. Cette vidéo est donc en partenariat avec Wild. Si jamais vous ne connaissez pas déjà Wild, c'est tout simplement une marque de soins personnels naturels et rechargeables. Ils sont notamment connus pour leur déodorant, pour leur gel douche et pour leur baume à lèvres. Mais la grosse subtilité, c'est que leurs produits ne contiennent pas de plastique à usage unique. Les produits sont présentés dans des recharges réutilisables de première qualité, avec des recharges évidemment compostables. Les produits Wild sont des produits végétaux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de sel d'aluminium, pas de sulfate, pas de parabènes. Ils sont certifiés vegan et surtout sans cruauté. L'ambition de Wild, c'est vraiment de nous proposer des produits qui soient tout aussi bons pour nous que pour la planète. Donc à chaque fois qu'on achète un produit de la marque Wild, ils s'engagent à replanter un arbre. Et ça, c'est possible grâce à leur partenariat avec Onamission. Vous pouvez notamment trouver sur leur site le déodorant étui. En fait, il s'agit tout simplement d'un boîtier en aluminium qui est personnalisable par gravure. Il existe plein de senteurs de recherche différentes, comme par exemple coton frais et sel de mer, coco et vanille doux, brume d'océan ou encore menthe et aloe vera. Vous pouvez aussi retrouver sur le site le gel douche étui, donc c'est exactement le même fonctionnement. Et pour les senteurs du gel douche, vous pouvez par exemple retrouver la senteur orage, la senteur coton frais et sel de mer, coco et vanille, brume d'océan ou encore fleurs de cerisier. En ce moment, sur le site de Wild, il y a une édition limitée. Et dans cette édition limitée, vous pouvez retrouver l'étui abeille, mais aussi la recharge senteur miel et fleurs de cactus et aussi un gel douche miel et amande. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à scanner le QR code juste ici ou à cliquer dans le lien qui est dans la description. Et bien évidemment, vous avez une offre parce qu'avec le code GRADIANO, vous avez moins 20% sur tous les produits. Je précise que l'offre n'est valable seulement que pour 48 heures, donc si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller cliquer sur le lien directement. Merci encore à Wild d'avoir sponsorisé cette vidéo et nous, on continue pour 24 heures en tant que femme enceinte. Première étape de cette journée, ça va être de prendre un faux ventre. Hé, on a upgrade la vidéo, la dernière fois c'était des énormes pastèques là, maintenant on a un ventre en silicone. Si on en prend deux, on a deux gros nichons. Non mais c'est plus des nichons là, ça c'est le pectoraux de hull qui est à la limite. Tu peux essayer ? Oui, vas-y. Eh bah c'est parti. C'est tout vrai qu'il est dans les 24 heures en tant que... Attends mais, devant la télé, petite camette là. Il y a beaucoup d'hommes qui ont ça, ça s'appelle le ventre à bière. Quelle horreur. Enfin avec tout le respect du monde. C'est super gentil. Oh quelle horreur. Il est fou lui. Alors. Je vais les mettre. Bouge pas. Attends pardon, excuse-moi. C'est juste, il faut que je scratch correctement. Mais j'ai le ventre très bas là. Bah et ça tombe au bout de quelques mois, un peu comme les seins. Mais pas du tout. Alors attends, parce que du coup moi mon pantalon... Ah ouais d'accord. Mais là on a Obélix hein. C'est juste t'as pris de la potion magique. Mais ouais Panoramix. Euh bon, je suis équipée avec mon petit bidou. Ouais par contre c'est bluffant, t'as vraiment le... Oui bah oui. Par contre c'est la première fois de ma vie que mes seins me paraissent si petits. Le tonton alcoolique, ah j'suis d'accord. Le tonton alcoolique il va t'en foutre une dans ta mère. Tu vois il se compenserait comme ça bourré. Il vit comme ça le tonton alcoolique. Non mais c'est un cow-boy, il va faire un duel. Alors les jeunes oui. On va passer à la première étape de cette journée, c'est-à-dire m'habiller. Là je peux pas tourner comme ça décemment, ça c'est pas possible. Ah bah t'as des leggings du coup. J'ai des tenues de femme enceinte. De toute façon, venez avec moi, on va aller s'habiller dans ma chambre là. Alors on se retrouve dans ma chambre et on va tester une première astuce que j'ai vue sur internet. Comme vous pouvez le voir, les habits normaux du quotidien, y'a un problème. Donc j'ai trouvé la bonne affaire. Apparemment si tu mets ceci ici, ça fait un... comment on appelle ça ? Une extension de pantalon. Et du coup, ça cache la partie qu'il faut cacher. Un cache braguette quoi. C'est terrible ce qu'il se passe. On dirait que je suis une égyptienne en string. Tu vois la traite. On dirait que tu vas juste coller une feuille et ça y est, tu seras finalement Eve. Bon, je vais tester quand même pour voir si ça vaut le coup. Comme ça toutes les femmes enceintes qui me regardent sauront s'il faut essayer ou pas. Mais j'ai pas de bouton en fait, j'ai pas le bon pantalon. J'ai un bouton ? Bah si t'as un... oui. Bah attends, mais t'as raison, j'ai un bouton. Alors comment, où est-ce qu'il est ? Je l'ai paumé, il est tombé mon bouton. J'ai fait tomber mon bouton. Et depuis ce pantalon, tu ne l'attaches qu'avec le crochet intérieur. Bien sûr. Bon c'est pas grave, on va faire sans. Et alors là, tu vas me dire que ça cache. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Ah parce qu'attends, peut-être tu le mets à l'intérieur. Mais c'est encore pire, t'as juste ta culotte ou vous ? Je pense que t'as pas le bon pantalon. Non mais même si c'est une catastrophe, n'achetez pas ça. Est-ce que je suis une maman qui prend soin d'elle ? Non, je suis une maman qui fait un peu pitié là. Bon, astuce pas du tout validée, on n'achète pas. Après ce fail, j'ai deux choses à essayer. Un collant de grossesse et une culotte de grossesse qui, ma foi, a l'air plutôt de se mettre par-dessus le collant pour bien englober le ventre, je pense. De toute façon, j'ai déjà une culotte donc on va faire ça comme ça. On va peut-être pas filmer ça. Regardez mes pieds pendant qu'Emma est nue. Qu'est-ce que vous en pensez ? Là, c'est horrible. Alors, j'ai enfilé le collant de maternité, j'ai enfilé la culotte de maternité. Faut savoir que c'est très confortable, c'est très doux, très agréable et que premier degré, ça me fait un peu kiffer. C'est-à-dire que si je pouvais vraiment m'habiller comme ça tous les jours, je pense que je le ferais. Genre vraiment, c'est très agréable, ça remonte bien haut, donc ça prend bien ton bidou. J'avais trouvé un maillot de bain de grossesse. Le problème, c'est que je vais devoir l'enfiler par-dessus ça parce que je peux pas me mettre un maillot de bain de bain de bain. C'est impossible. Avec la couche de vêtements et tout, j'aurais un rôti saucisson. Je peux pas trop vous montrer parce que, en gros, j'ai trop de vêtements et que ça fait vraiment gigot d'agneau. Mais attends, pense quoi Cide ? Tu portes ? Par pitié, non. Et en plus là, t'as ton truc en dessous, t'as ton pull, mais la vie de ma mère que tes boobs là, ça sort de tout part. Après, je pense que quand t'es enceinte, tu prends encore une taille de soutien-gorge. Je ferai du jet, donc je pense que ça serait plus maintenu. Oula. J'arrive à pic ? T'arrives pas au meilleur des moments. Bah alors Super Mario Bros, c'est sa salopette ? Est-ce que tu me trouves sexy ? En vrai, sans ça, oui. Nus quoi. Si t'étais à poil ou... Non, mais sans le truc bleu là. Oui, on a compris, t'es pas obligé de me toucher à chaque fois. On va filmer que la tête de la crise, mais pas moi. Moi, les femmes enceintes, ça me dégoûte pas, tu vois. Bah encore heureux ! Non mais y a des mecs qui vont être en mode, ah non, ma femme est trop moche maintenant, tu vois. Donc toi, tu me laisses aller à la plage comme ça ? Mais je serais accompagné de ma personne. Oui, toi, tu serais forcément accompagné de ta personne. Ouais, je serais là. Qui va faire qui, qui va faire quoi ? Pourquoi t'es dans la menace ? T'es malade ! J'suis en train de te dire que j'suis ridicule ou quoi ? Bah t'es enceinte... Mais à quoi tu... Attends, il faut que je m'asseoir carrément. À quoi t'as... Wow ! Non, par rapport au fait que t'es enceinte. Non mais j'suis enceinte, mais doucement, hein. Parce que y a... J'suis pas vraiment enceinte, Chris. Donc le Black Molo ! Tu vois ? C'est chaud, hein. Tu m'étonnes. Bon, on va enlever ça. Et maintenant, je vais essayer une robe. Ah ouais, t'appartiens ? Et là, tu pourras me dire si t'aimes bien la robe. Là, je pense qu'on s'est fait un peu niquer. Parce que... Oh ! Non, je pense qu'il faut que ça prenne. Ouais, non mais c'est pas confortable, t'es enceinte. Là, ton gosse, il est... Il est comme ça. Alors attends, j'essaie quand même de bien l'ajuster. Parce que ça ne va pas. Non mais montre-moi ça, comme ça. C'est une combinaison ? T'es Catwoman, là ? Tu vas jusqu'à où, comme ça ? Je peux monter où ? Le sac à patate. C'est Obénix, pour de vrai ! Je peux monter jusqu'à haut ! C'est une combinaison, en fait. Mais pour toi, là, on te perd, hein. Tu es perdu dedans. Parce que là, on est à la taille de cidre, là. T'en penses quoi ? On n'en pense pas. Bah si, il me donne une petite note. En fait, est-ce que le but, c'est d'être confortable dans sa période de fécondité ? De fécondité ? Ou alors ? Ça n'a rien à voir. C'est la période de fécondité. Ou alors ? Tu veux être belle gauche, genre. Parce que là, t'es pas séduisante. Ouh ! Mais c'est pas le but quand t'es enceinte. Je pense que t'as juste envie d'être dans des tenues où t'es à l'aise. Bah, on a envie d'être à l'aise et séduisante. Non mais là, comme ça, là ? Là, c'est le but ? Bah, je pense que tu mets un truc un peu décolleté. C'est sexy, non ? Ça fait Catwoman, t'as dit. Moi, pour la confortabilité... C'est Catwoman ! Pardon ? Faut arrêter maintenant ? Je vais prendre mal. Pour la confortabilité, moi, je mets 10. C'est incroyable. Pour le confort, ça ira. On ne contredit pas une femme enceinte ! Mais là, le problème, c'est que t'as un gros bide, quoi. T'as l'Everest, y'a Inux, là, je le vois. Il monte comme as. C'est pas beau, évidemment. Tu sais que quand la caméra va se couper ? On sera plus dans la vidéo ! Tu sais qu'on va devoir régler nos comptes ! J'ai enfilé ma petite robe de la journée. J'ai enfin une tenue appropriée parce que jusqu'à présent, c'était catastrophique. On fait une petite soirée. Et le bébé, il gigote aussi. Vas-y, danse de profil, moi ! De toute façon, ça sera un gigoteur ! Ah ouais ! Voilà ! On dirait les Sims ! En fait, quand t'es de face, là, on voit même pas... Que je suis enceinte ? Ouais, parce que la robe, elle est noire. Là, c'est méchant ! Deux, trois quarts ? C'est bien, comme ça ? Ouais ! C'est bien, du coup. C'est-à-dire que si la meuf est enceinte, elle veut s'habiller bien, mais pas non plus par être énormissime comme une balloune. C'est de pire en pire. Un ventre de femme enceinte, c'est forcément long et gros, quoi ! Bah, moi, la robe, je m'ai 10. J'aime beaucoup. Je la trouve jolie. Elle est douce. Elle est agréable. Elle est confortable. T'as envie de toucher ton ventre, par contre ? Ah, ça, je pense à un truc de femme enceinte, de toute façon. Le ventre, c'est plutôt mou, de base. Mais quand t'es enceinte, c'est bombé ! Et tu vois, du coup, c'est... Elle est malade, là. Bon, on se retrouve maintenant dans ma salle à manger, parce que, évidemment, qui dit femme enceinte dit fringales. Et il se trouve que c'est assez connu. Les femmes enceintes peuvent avoir des fringales assez particulières. On va pas se mentir. Ne vous inquiétez pas. On repart pas sur les pires mélanges. On va juste goûter 2-3 kiffs de femmes enceintes, parce qu'on a vu les kiffs les plus... Insolites. Les plus insolites. Et on s'est dit que, comme ça, c'est vraiment l'immersion femme enceinte. J'ai changé de tenue, comme vous pouvez le voir. Excusez-moi, je suis pas une femme enceinte qui se lègue ? Moi, je trouve que oui. J'attends que mon chef cuistocide me serve des petites spécialités de femme enceinte. Il faut savoir que j'ai pas de copines actuellement enceintes qui pourraient me donner leurs envies, donc j'ai été sur des sites internet de scientifiques, tels que elles. Ou femmes actuelles, quoi. Alors, non, on est pas sur la vidéo des pires mélanges, mais vraiment, ça y ressemble quand même. On commence par un petit émantal mayonnaise. Oh, c'est d'accord. Bon. Attends, y'en a beaucoup de la mayo, hein. Mais c'est pas de la mayonnaise, c'est de la moutarde. Elle a essayé de me tuer. Mayonnaise à la moutarde. C'est de la mayonnaise, hein. Les marques moyennes. C'est pas dégueu. Tester avec la moutarde, c'est meilleur, je pense. Parce que tu sais, quand tu manges un sandwich jambon crudité, il y a de la mayo. Oh, pardon. Le RP, tu te prends un peu trop au jeu. Si je peux me permettre, attention. Et on l'appelle comment ? On, parce que je fais partie du... C'est un peu notre vidéo, donc on va dire que c'est notre enfant. Moi, si j'avais eu une fille, j'aurais toujours rêvé de l'appeler Jordan. Ah, j'aime bien les prénoms masculins féminisés. Moi, dans le même vague, j'avais bien Dylan. Bah voilà, elle s'appelle Dylan. Deuxième mélange. Pour l'instant, les femmes enceintes, je comprends. Donc on a une transition avec un aliment d'avant. Moutarde ou fromage ? Je dirais... Oula, je dirais moutarde. Qu'est-ce que c'est que ça ? Confiture de fraise, mayonnaise. Voilà, le combo confiture de fraise, mayonnaise, moutarde. Ça doit vraiment être sympa. C'est indescriptible. C'est-à-dire ? En fait, dans ma bouche là, je pense que c'est à cause de la moutarde, je sais pas. Ça a un goût de... Coie gras confiture. Ah bon ? Ah bon ? Ouais. En vrai, je comprends. Oh là là, mais qui s'en vient ? La type à le loup ? C'est quoi ? J'ai oublié le chapeau hier. C'est le chapeau de Zorro ? Du coup, je rentre à vie. Toujours une transition. Oh mais elle te nourrit, t'es le bébé en fait là. Allez hop, l'avion qui rentre dans la gare. Y'a une confiture cornichon ? Tu veux que je te le fasse ? Ah, déjà, cornichon de base me dégoûte. Ah, j'entends, ça me dégoûte. Ça a le goût du cornichon, de l'énorme cornichon là. Bah ça avait exactement ce goût là, donc je pense qu'elle avait envie de cornichon sucré. Elle s'est dit, bah si je mets de la confiture... Mais c'est qui elle ? Bah une femme enceinte qui a écrit sur le blog. Ah y'a un blog ? Je suis mort de rire, on a 55 ans ! C'est moi, j'ai fait un forum pour les femmes enceintes et on discute ensemble. Je suis mort de rire. Elle m'explique des anecdotes sur la sienne, les rendez-vous gynéco, l'accouchement... D'accord. Ça s'appelle Big Mama. Big Mama. Ok, next one ? Next one. Oh, qu'est-ce que c'est que cette folie meurtrique ? Une petite salade de fruits ? Big Mama, ça passe mieux que Grosse Maman. Ça fait cochon un peu. Alors la Grosse Maman ? Grosse Maman coincée dans la machine à nez. Bon alors pour vous expliquer ce que j'ai dans mon assiette. J'ai de l'orange et j'ai de l'échalote ? Exactement. Qui a envie de ça même ? Tu manges ça toi ? Je peux goûter. Bon c'est vraiment spécial mais ça n'a pas d'intérêt. Regarde t'aimes ça ? Du caramel. T'aimes ça hein ? T'aimes ça hein le caramel. Bah c'est super hein ? Bah c'est super ! Purée caramel, quel goût ça peut donner ? Patates caramélisées peut-être ? Je comprends pas. Bah après c'est une lubie de femme enceinte. Ouais mais... C'est une envie tu vois. Des trucs avec du goût ça je comprends mais c'est fade. Mais dégueulasse ta purée en gros. Ouais alors la purée est ignoble mais euh... Alors c'est pas la mienne je l'ai pas fabriquée. Non mais je te le dis quand même ta purée maison elle est dégresse. Mais ça n'a aucun intérêt hein. 0 sur 10. C'est fini on est d'accord ? Oui ! T'as plus faim ? Bah en même temps t'as bien mangé hein ! Chris je t'explique l'activité. On va assister à un cours de préparation à l'accouchement. Ok. C'est très important de regarder jusqu'au bout. On a une première vidéo et ensuite on en a une deuxième. On voit des trucs là ? Non. Je vais m'évanouir sinon. Bon. Tu mords tu mords ! On y va. Mais on voit des choses là. Attends je ne veux pas voir ça. Emma on voit des choses. Tu dois regarder c'est la préparation là. Je pourrais vivre ça qu'une fois il m'a pas doux. Il faut que ça soit avec toi et Fahel. Chris tu dois regarder. Aaaaah ! Il y a du sang partout ! Emma je me sens partir. Tu regardes ! Regarde ! Je veux te voir regarder ! Je vois je vois ! Non tu vois ! Tu fais lecture bon sang de bonsoir ! C'est sur Youtube ça ! Ça va pas ou quoi ? Moi on me déménétise pour peu hein ! On regarde ! Pourquoi elle a un truc sur son bise là ? Vas-y ! C'est Zaryl ! Non mais la peinture là ! Mais il est violet ! C'est Tiki Winky là ! Tu vois moi je peux pas regarder ! Peut-être il est mort ! On sait pas ! Non mais on va regarder ! Oh non mais moi ! Je peux pas regarder ! Oh mais moi je peux pas ! C'est ta chatte ça ? Non ! C'est ma chatte ! T'as nous Christy ! Je suis jamais accueilli ! Là c'est une tente dans Red Dead Redemption ! J'arrive comme ça avec mon chapeau et je mets un feu de camp avec mon gosse ! C'est le ventre qui est ouvert pour récupérer le côté ! Mais pourquoi je dois avoir ça moi ? Bah si ça m'arrive faut que tu sois là pour savoir ce qu'on va en faire ! Emma ! Quand j'ai cassé mon poignet j'ai fait une radio j'ai fait un malaise ! C'est une radio ! C'était mon propre bras ! Tu crois que ton bide ouvert en mode c'est rôti du soir chez ma mère ? Je suis à l'aise ! Oh putain on est pas prêt à être parent moi je te le dis ! Si ! Oh non ! Mais après c'est bon ! Vomi, caca, pipi c'est bon ! Je gère ton bide ouvert en deux ! C'est ciao ! Déjà à partir du moment où je coupe le corps ! Faut... Faut... Ça c'est le moment où je vais couper le cordon ! Terminé ! Mets moi une brique de jus d'orange, un sucre ! Mais il faut m'amener quelque chose hein ! Je vais crever hein ! Pourquoi on regarde tous les reportages que j'ai esquivés toute ma vie ? Ah ça va qu'on tape reportage ! Pour en regarder je vois une grosse meuf enceinte en train d'accoucher ! Hop là ! On skippe vite hein ! On s'en va ! Oh quelle péripétie mes aïeux ! On passe à l'activité suivante ! Maintenant qu'on a vu l'accouchement et bien on doit se préparer à l'arrivée du petit ! Cyd nous a donc confectionné un petit quiz ! On va devoir répondre et on saura s'il y en a un qui est plus près que l'autre ! On est équipés de nos petites ardoises ! On va écouter les questions de Cyd et on va y répondre à l'écrit ! Ah j'adore ce jeu ! Première question ! Une femme peut être enceinte de deux enfants en même temps conçus à deux dates différentes ! Vrai ou faux ? 3, 2, 1... C'est la bonne réponse ! Bravo ! Et ouais je sais ! Ça s'appelle le double kill ! Non ça s'appelle la superfétation ! Tu vois y'a pas que toi super sperme ! Y'a superfétation ! On a jamais expliqué l'histoire de super sperme ! Tu veux mal sortir comme ça ! Bah Chris il a des spermatozoïdes très vivaces ! Salut ! Deuxième question ! Si il bouge trop, mon bébé peut percer la poche des os tout seul ! Vrai ou faux ? Bon on y va ! 3, 2, 1... C'est la bonne réponse de Chris ! Mais alors pourquoi quand je tombe je peux percer ma poche ? Et lui s'il fait la zumba il peut pas percer la poche ? Et bien parce qu'elle peut résister à tous les coups de votre bébé ! A la fois souple et flexible elle s'adapte au fur et à mesure qu'il grandit ! Ok troisième question ! Une épilation du maillot pendant la grossesse est plus douloureux ou moins douloureux ? Dans ma petite tête je pense que c'est vrai mais j'ai mis faux ! Mais déjà je t'ai demandé plus ou moins tu me mets faux ! Ah pardon ! Plus ou moins douloureux ! C'est pas ton question c'est faux ! C'est moins ! Et bah c'est plus douloureux ! Ouais ça parait logique ! Ça veut dire que toi tu t'épileras pas pendant 9 mois ? Mais le gars qui va sortir, qui va faire l'accouchement il va croire qu'il y a le marsupilami en bas genre ! C'est la jungle amazonienne après ! C'est malade ! Il est taillé ton mec ! Si tu t'épiles pas tu peux te raser en fait hein ! Oui mais ça peut être galère avec le ventre ! Ah bah sinon tu sais quoi ? D'habitude les femmes enceintes elles utilisent un sécateur ! Une débroussailleuse ! Tu es méchante ! Et toi t'es con on te dit rien ! Une femme ronfle davantage pendant sa grossesse ! Vrai ou faux ? Faire pas parce que... Mais je ronfle pas ! Lui il est mytho sur mytho quoi ! Est-ce qu'elle ronfle ? Je sais pas parce qu'est-ce qu'elle ronfle pour deux ? C'est la question que je me pose ! Ta réponse ? Ta réponse ! C'est vrai ! Putain ! Dormir sur le ventre peut être dangereux pour mon bébé ! Non mais comment tu fais ? Vrai ou faux ? Déjà t'es une montagne ! T'es en opesanteur ! En opesanteur carrément ! Déjà on parle de la grossesse en son entièreté ! Donc à un mois de grossesse, à neuf mois de grossesse... Ah ouais mais voilà aussi ! Ah ! Bah moi j'ai mis que c'était faux ! Moi j'ai mis vrai ! C'est faux ! Ah ouais bizarre ! Ouais mais à neuf mois de grossesse tu les crabouilles ! À partir du 4 ou 5ème mois cette position commencera à vous gêner naturellement ! J'aurais quand même peur qu'il sorte avec un crâne écrasé ou un bras enfoncé dans son épeau ! Il est déconseillé d'utiliser un lubrifiant lors des rapports sexuels pendant la grossesse ! Pourquoi ? Parce que si tu glisses trop loin tu transperces le bébé ? Non déjà on peut pas transpercer le bébé déjà ! Je te le dis ! Merci professeur ! Tu me suis renseigné ! Il s'est renseigné ! Un truc sexuel lui ! Un expert ! Non mais c'est plus grave que ça ! Le mec s'est dit ! Avec la taille de ma peau ! Est-ce qu'il y a moyen je fais du mal au gosse là ? On sait pas où je vais ! Si je prends le mauvais... je sais pas ! Mauvais chemin ? Mais il est cool ! Non ! Effectivement c'est faux ! Bah ouais ça je trouvais pas la logique là ! On passe au dernier petit jeu ! Je vais vous donner des prénoms qui ont été donnés à des enfants en France ! J'adore ce jeu ! Mais je vais vous demander du coup lesquels ont été autorisés par les autorités françaises à l'état civil ! A votre avis Hadès ? Interdit ! Par rapport à la religion je pense ! D'ailleurs on devrait pas dire en fait ! Interdit ? Interdit ! Mais tu copies ! Effectivement ça a pas été autorisé ! Et tu sais pourquoi ? Parce que c'est le dieu des enfers grecs ! Bah tu peux pas appeler ton fils par un dieu qui est pas gentil ! Deuxième nom Nutella ! Moi je vais mettre plus et moins pour dire oui ou non ! J'ai la flemme de l'écrire des mots ! Donc Chris tu dis autorisé et Emma aussi ! Et bah non ! Evidemment que non ! Ah ! On s'est fait vrai ! Je suis très déçu ! Le prénom Adolphe ! En vrai c'est pas juste, c'est pas autorisé ! Il a rien fait ! Pauve gars ! C'est joli comme prénom ! Non le mec qui s'appelle aujourd'hui comme ça va ! Oui le nouveau déri ! Il a rien fait pauvre gars ! Effectivement ça a été autorisé c'est ok ! Le prénom Damon ! Oh j'adore ce prénom ! Bah il est classique le prénom là ! Non ! Non mais attends ! Interdit ! Le démon ! Mais c'est un truc de dingue ! Ils sont matricés hein ! Oh ! Dès qu'on est un peu du côté obscur de la force on a pas le droit ! Le prénom Mini Cooper ! Il y a vraiment des gens qui tentent hein ! Mais moi c'est ça qui me choque ! En fait c'est des papas qui légitimement sont bourrés parce qu'ils ont fêté la naissance de leur fils et après ils vont à l'hôtel de ville et ils disent J'ai appuyé mon fils à Mini Cooper ! Et puis les mères elles découvrent ça 5 jours plus tard parce que c'est pas elles qui vont déclarer le nom ! Nom et non évidemment c'est non hein Mini Cooper ! Non mais Mini Cooper ! Le prénom Titeuf ! Ahhhhh ! Oh ouais il fait ce qu'il veut le pauvre gars ! Autorisé, autorisé, non ça a été interdit ! Ah ouais ! Et le dernier le prénom Canard ! Donc interdit, autorisé, ça a été autorisé ! On préfère interdire Damon que Canard ! Non mais le problème c'est qu'aujourd'hui en France il y a un gars qui se balade il s'appelle Canard ! Mon dieu ! Maintenant qu'on a fait le petit quiz, ce qu'on va faire c'est que j'ai acheté des petits accessoires Pour les femmes enceintes ! Le premier accessoire que j'avais envie de tester c'est l'extension de ceinture dans la voiture Les femmes enceintes expliquent que si la ceinture elle te fait mal, elle te gêne, elle est pas agréable Ah bon fou ! Pour m'acheter des accessoires, pour faire en sorte que les femmes enceintes n'aient plus mal Bah comme ça le jour où je serai enceinte on sera déjà équipé ! Allez on y va ! Si on voit les voisins sache que je me cache sous la voiture, c'est trop la honte ! Déjà je vais tester sans rien pour voir le problème ! Je ne le comprends pas ! Je comprends pas non plus ! En fait je pense que le problème c'est la sécurité du bébé en cas d'accident de voiture ! Si tu freines, je pense que la ceinture est... Non mais alors déjà je te dis un truc, je vais jamais rouler aussi lentement que je veux autrement ! Mais on se fout de toi ! Bah non non ! C'est pas le sujet ! Toutes les femmes enceintes c'est toi le père ? C'est pas ma faute si je suis l'homme idéal ! Bon moi du coup en vrai je comprends pas trop le problème, c'est vrai que ça sert ! C'est pas très agréable ! C'est même pas sous-vraimente elle ressent ! Non mais il n'y a pas la ceinture à mettre là ! Bah si tu fais ça ! Ah peut-être ouais ! C'est pas sur le dessin ! Tu fais ça comme ça ! Ah ! Est-ce que toi t'es protégé là si on a un accident ? Alors je pense que c'est ça qui protège et pas ça ! Oui c'est possible ouais ! Je pense que ça c'est juste pour que du coup s'il y a un truc... Mais je pense que cette partie elle change rien en fait en termes de sécurité ! Mais je pense que c'est celle-ci qui... Bonjour voisin ! Arrête ! Arrête ! En fait je l'aurais accueilli comme ça genre... On est où ? On est dans Skyrim là ! C'est une net plante d'or ce quoi ! Salut voisinou ! Bon bah voilà c'était bien pratique ça ! Bon bah ça c'est une astuce validée les femmes enceintes ! Je vous... Elle dit ça ! Bon elle est enceinte et tout roule ! Franchement c'est agréable ! C'est validé by Emma ! Autre petit gadget que j'ai acheté c'est ce truc là ! Qui est censé surélever le ventre pour que ça te fasse moins mal au dos ! Lève tes mains ! Non mais ça marche pas du tout ! C'est pas comme ça que ça marche ! Si si c'est super là ! Mais non mais pas du tout ! Ah oui c'est pour scratcher ça ! Faut pas que ça refonde ! Ah voilà ! Et là ça surélève le bébé ! Bah c'est pas con comme stratagème en fait ! Bon après t'as l'air... Là le look ça va pas là ! Bon après on ne demande pas d'être belle ! On demande d'être bien ! Bon bah ça aussi c'est validé en vrai ! Pour l'instant... Les accessoires de femmes enceintes c'est pas de la douille les gars ! Franchement ! Ah putain ! Tu peux me libérer ? Je comprends pas comment je suis en ce... Ah ! Je suis constant femme ! Tu m'aides pas hein ! J'ai acheté un autre accessoire mais c'est pas moi qui vais le tester ! On va tester ensemble sur ton corps mon amour, un tireur à lait ! Un tire-lait ! Un tire-lait ! Mais je vais pas mettre ça sur moi ! Ah si ! T'as resoigné ? Non mais non on cache ! Bah comment on cache ? Bah tu fais en dessous de ton t-shirt ! Ah donc personne ne voit ! Mais quel est l'intérêt ? On aura les sensations ! Parce que moi je vais te fonctionner du coup ! Non non mais j'ai fait pas... Moi je tiens trop à mon corps ! J'ai envie d'essayer ! Bah oui ! Bah je t'en prie hein ! Mais ça fera pas mal ! On dirait le truc euh... T'en sais rien ! Mais non ! T'en sais rien ! On dirait le truc euh... Tu sais quand tu dois moucher ton bébé là... Je sais même pas comment elle monte ton... Bah ça m'aspire rien ! Bah c'est normal t'as pas de lait ! Non mais d'accord ! Elle est con ! Mais juste j'ai pas des seins ouais ! Je te jure ça me fait R ! J'ai très envie d'essayer hein ! Tu veux que je le fasse ? Non mais je vais me mettre hors caméra par contre ! On a pas le droit au bonheur nous ! Ah c'est trop bizarre ! J'aime pas du tout cette sensation ! Alors hé ! Ne testez pas ! C'est horrible cette sensation ! Ça m'a fait peur ! C'est là-dedans qu'il faut parler hein ! J'ai eu peur ! Non mais t'as une main ! Elle est où elle est ? Non c'est terrifiant ! Tu veux essayer ? Vas-y hein ! Suivant ! Mais ça aspire ton téton genre ! Ah non mais ça m'a pris le sang ! C'est pas grave ! Attends j'ai écris mon micro mais... Attends ! Attends ! Attends ! Alors faut vous expliquer la scène ! Je vois mon téton ! Elle a jamais vu son corps ou quoi ? Je vois mais ça ! Non ! Je vois mon téton en train de se faire inspirer par une machine ! C'est ça que je suis en train de te dire ! Ça me fait penser aux vaches là dans les usines ! C'est ça ! C'est un peu ça hein ! Alors pour vous expliquer ! Cyd du coup qui est derrière la caméra et toi ! Elle aussi en train de tester le tirelet ! Parce que franchement elle nous fascine ! On avait jamais su notre vie ! Elle va nous dire son ressenti ! Pense toi elle a pas l'air fan ! J'ai pas aimé ! J'ai pas aimé en plus visuellement vu que le produit il est transparent ! Tu vois vraiment ton téton qui part dans les limbes d'une machine que tu ne contrôles plus ! C'est vraiment très... Non ! J'aime pas ! En fait pour vous montrer ! Genre le téton il va jusqu'au fond là ! Du coup on voit notre téton faire ! C'est horrible comme sensation ! Alors ! Je vous explique à quelle activité on va passer ! Votre activité favorite ! Nous allons tester une nouvelle fois l'accouchement ! Mais cette fois-ci on va pas faire les règles et tout ! On va direct aller à l'accouchement ! Pour que vraiment on ait bien les sensations ! Non mais moi j'ai pas besoin ! Et on va faire une compète sur celui qui résiste le plus longtemps ! Non mais moi je vais pas résister en fait 3 secondes ! Je le sais je l'ai fait l'autre fois ! Mais ça va être mieux ! Je suis douillet ! Tu es précieux ! Il va falloir que t'enlèves le ventre ! Ah bah oui ! Parce que tu vas pas m'avoir ! La meuf sur son faux ventre ! OUI 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 ! C'est moi qui vais commencer comme ça ça va te mettre plus à l'aise ! Ok je vais donc retirer mon ventre et on va tester les électrodes ! Et bah ça me fait tout bizarre d'être sans ventre ! T'as enlevé les plastiques Emma ou t'es bête ? Bah non Chris ! Ah ! T'as déjà activé ! Non ! Bah si je te le dis ! Bah il faut l'éteindre alors ! Bah oui ! Je me suis pris un coup de vue ! Attends ! Tu vas y aller mollo ! Attends ! Je te promets par contre ! Non mais en vrai ! Promis juré ! Non 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 ! Toi je te connais ! Non mais voilà ! C'est ça ton problème ! Cyd ! Sois prête à intervenir parce que sinon je vais l'assommer ! Bon j'allume mais regarde je vais être niveau 1 ! Attends ! Ouais ! Doucement ! Je t'en supplie ! Je te promets ! Fais comme toi t'aimerais qu'elle te fasse ! Mais bien sûr ! Fais-ce que sache que tu vas le passer après hein ! Après c'est moi qui vais te faire du mal ! Je vais augmenter le A ! Attends doucement ! Ok ! Ça va ! Ça ressemble plus à des règles ! Je vais augmenter le B ! Ça commence à faire un peu mal hein ! C'est vrai ? On est qu'à 2... Sur 10 ! Non mais... Pardon ! T'es à combien là ? 3 ! Là je vais sur le A ! Ça court bien ! 3 ! Je les ai placés mais à des endroits qui font mal ! Aaaaaah 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 ! Arrête ! Je l'éteins ! Je l'éteins ! Ah ! Mais c'est fou ! Jamais j'accouche ! Voilà je vais pas le faire ! Non ! C'est pas que ça fait spécialement mal ? En fait ça tire ! T'as l'impression que ça écarte un peu un peu tu vois ? En tout cas moi la dernière fois c'était ça ! Non moi c'est contraction quoi ! Comme quand j'ai des règles très très douloureuses je sens que... Très de le B ! Je vais mettre le B ! On va faire ensemble ? Oui ! On a l'air quand même ! Sacrément con ! Comme ça je sais que tu pourras pas aller trop trop loin ! Parce que ce que tu me fais subir tu te le fais subir aussi ! Ok je le sens ! Mais y'a même pas de vue ! Moi j'ai rien ! Non mais tu soules ma gueule là ! Non ! Tu sens pas la vibration ! Non mais ça rombit à peine ! Moi j'aime pas ! Non mais il soule ma gueule ! Vas-y ! A deux là ! Tu sens ? Moi je sens rien ! Vas-y remer ! Mais c'est moi qui ai pris ceux qui font plus mal ou quoi ? Tu sens toi ! Bah ça va je trouve ! Tu te fous de ma gueule ! Attends mais tu le sens là ! Pourquoi y'a que moi ! Ah ! Non mais je le sens ! J'ai l'impression de... Mais là j'ai pas mal ! Comparé à tout à l'heure là j'ai pas mal ! T'as pas tout ! Attends je sais plus qui... Ah qui est épais ! T'es sérieux ? Non ! T'es une chochotte ! Je suis une chochotte ! J'en ai rien à foutre ! T'es une chochotte de dingue là ! Ah j'aime pas du tout ! Hé Chris c'est une drama queen ! Mais j'assume de ce côté là je suis une chochotte ouais ! Tu veux pas essayer juste niveau 1 ? Franchement niveau 1 je sens rien ! Allez Lucide ! Prends mes électrones ! Moi je garde les miennes comme ça si vraiment ça fait mal je souffre avec toi ! Voilà ! Là on est niveau 1 ça va ? Là on est niveau 3 ! Ok ! Ça va ? Ouais ! On va passer niveau 4 ! Bah ouais ça fait mal mais en vrai ça roule ! Ah franchement la sensation elle est un peu agréable en vrai ! Ah ouais ! Ah ouais ! En fait ça pique au début donc ça c'est pas agréable ! Mais après ça se relâche et... Franchement ça commence à faire mal là par contre t'as augmenté ! On est niveau 5 ! En fait tu sais à quoi ça me fait penser ? J'ai l'impression que je suis en train de me faire tatouer ! Non moi c'est plutôt des règles alors ! J'ai mal euh... Là ça fait mal ! Enlève ça Emma ! Là ça fait très mal t'as augmenté ! T'étais à la moitié à peine ! Là le dernier il a fait mal ! En tout cas c'était une sacrée expérience ! J'en peux plus ! Ça m'a rincée ! Voilà ! Mais j'ai pas kiffé ! Dernière chose de la journée c'est l'heure d'aller dormir ! Il se trouve que j'ai acheté un coussin spécial pour bien dormir quand t'es maman ! Enfin quand t'es enceinte ! On va essayer tout ça ! Bah je vous donnerai mes meilleurs tips pour mieux dormir quand vous serez enceinte ! Voilà ! C'est une brique le truc ! Tu dors comme ça là ! T'as l'air bien là ! Tadam ! Il a l'air si cheap ! Alors ! Initialement je crois que c'est un coussin qui est fait pour l'allaitement ! Et on dort avec ! Bon déjà j'aimerais tester de dormir sans rien ! Ça va être très gênant cette scène hein Cid ! Bon comme ça ça va c'est ok ! Euh sur le côté c'est infaisable ! Genre instinctivement t'es comme ça quoi ! Mais là je suis un cachalot échoué Cid ! C'est la baleine sur son lit là ! Attends regarde t'as vu d'ici ! On est bien hein ! Donc à se mettre comme ça et comme ça ! Et pas confortable ! C'est une catastrophe hein ! Mais t'es en saucisson là ! Bon moi je ne comprends pas ! Je suis fatiguée ! C'est fatiguant de dormir en fait ! Je pense que quand t'es enceinte vaut mieux arrêter de dormir ! C'est le plus simple à faire ! Euh ça du coup c'est pas validé ou j'ai pas compris comment ça fonctionne ! J'ai regardé pourtant sur internet et tout ! Elle faisait comme j'ai fait ! Je pense qu'il est peut-être cheap ! Tu le mets comme ça hein ! Et tu t'enroules dedans ! Je sais pas mais en tout cas c'est en train de faire une super mignonne ! J'abandonne ! Zéro sur dix ! Ah ! Chris ! Comment intuitivement tu dormirais avec ça ? Moi je serais comme elle ! Ah bah tiens on va changer ! Parce que moi c'est un peu glou si je me mets sur le lit ! Toi t'es un homme ça passe mieux ! Oh ma zette ! Alors imaginons ! Comment ça ? Non mais là regarde ton ventre ! Ton ombri il est tout à gauche ! Non mais là tu me tues là ! Qu'est-ce qu'il fait ? Il s'est pas avec nos bébés ! De coup ça il sert à rien il est juste sur le côté ! Ah mais attends ça se trouve ! Attends ! Parce que c'est un serpent en fait ! Comment ça ? Franchement je ferais une putain ! Mais je vais le garder ça ! Oublions le bébé ! Passe une très bonne soirée là ! Il manque plus que la bière ! Bon bah merci beaucoup Chris ! Là tu serais une fille une fille là ! Oh ! Oh ! Mais t'es malade ! Ça y est il accouche ! J'ai fait une fausse couche à côté ! Bon écoutez ! Je pense que Chris est en position de sommeil ! On va le laisser faire un gros dodo ! Il a bien mérité après cet accouchement ses électrodes ! On touche pas à les femmes enceintes par contre ! Il est à fond dans son personnage ! J'espère que cette vidéo vous a plu ! J'espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie ! Vous avez bien rigoulé une fois encore ! Si jamais vous avez d'autres idées de petits 24h à faire ! Moi je serais ravie ! Parce que j'adore ce genre de concept ! Et moi je vous fais de très gros bisous ! Et je vous dis à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo ! Bisous ! On vous fait des bisous ! Au revoir ! T'es pas vraiment enceinte ? Bon allez dégagez ! Sortez de ma chambre ! Merci tchao ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 !